Bonjour, c'est Nicolas Elzéard du blog La Meilleure Cyclosportive de Votre Vie. Il y a quelques jours, j'interview le jeune Rudy Mollard, un jeune cycliste pro de l'équipe Cofidis qui avait réussi un bon dauphiné. Je l'interview pour savoir un petit peu sa vision du cyclisme et puis aussi pour lui quelles sont les différences entre les cyclistes pro et un cycliste amateur ou cyclosportif et puis partager avec lui quelques clés de son entraînement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques heures maintenant, Rudy a appris sa sélection pour le Tour de France, le centième Tour de France. Donc cette interview prend une autre dimension évidemment et je tenais à vous la publier tout de suite pour fêter un petit peu, pour célébrer avec Rudy sa sélection. Alors, à tout de suite pour cette interview. par téléphone avec Rudy, mais j'ai essayé d'animer cette interview par quelques photos intéressantes de Rudy ou du cyclisme. Allô ? Allô, salut Rudy, c'est Nicolas. Oui. Ça va ? Ça va, très bien. Super. En tout cas, Rudy, je te remercie de nous accorder ce petit moment pendant ta préparation pour pouvoir échanger ensemble. Non, rien, avec plaisir. Ce que je te propose, parce que pas tout le monde te connaît, est-ce que tu peux te présenter en deux mots et puis nous parler un petit peu de ton parcours ? Donc, Rudy Mola, coureur professionnel sécophiliste, depuis deux saisons maintenant. Mon parcours, j'ai commencé le vélo à l'âge de 14 ans, au club de Châtillon-sur-Châlaronne dans l'1, ensuite en junior, je suis passé à la Cétarar-Paupey, dans le Rhône, puis ensuite en l'espoir, j'ai fait trois années au circuit de Céroine, dans la Loire, et ma dernière amateur aussi, c'est Étupe. Et sinon, là, actuellement, j'ai 23 ans, 24 en septembre, je mesure 1,78 m et je pèse 62 kg. Je suis plutôt grimpeur, plutôt profil valant. À quel moment, Rudy, tu t'es rendu compte que tu avais les capacités pour faire du vélo un peu plus qu'une passion, un jeu, un amusement ? Je pense que le déclic, ça a été en junior, première année, quand je termine sixième du championnat de France, et m'a sélection en équipe de France junior, en équipe nationale dans la foulée. D'accord. Ça a vraiment été là, le déclic. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit ? Là, je me suis dit, l'équipe de France junior, quand j'étais petit, j'avais le maillot dans ma chambre. Et puis, à la première sélection, on me le prête pour le mettre. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais tout faire pour percer chez les pros. Voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de faire ma passion, mon métier. D'accord. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement, mais aussi peut-être tout ce qu'il y a autour, est-ce que tu as fait un changement radical ou quelles sont les évolutions que tu as apportées ? Non, je n'ai pas fait de changement radical, parce que j'étais encore scolarisé à Barcelonette, dans les autres provinces, en métier sportif de la montagne. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était compliqué pour faire du vélo l'hiver. Donc, j'ai fait un choix de sacrifier un peu cette période-là et de la remplacer par du ski de fond, du ski de randonnée, de l'adaptation. Je faisais beaucoup d'autres sports que le vélo. C'est vrai que je recommençais à rouler au mois de mars, pas avant. Et ouais. J'avais beaucoup de retard. Du coup, je marchais bien l'été. Et puis, après ma scolarité, je me suis dit, bon, allez, je me lance dans le vélo à 100%. Et après, j'ai passé un brevet d'État de mes plageurs. Et une fois que j'ai eu ce brevet d'État-là, j'ai consacré tout mon temps à l'entraînement. Entraînement du vélo. Quelle différence tu ferais entre un entraînement professionnel et un entraînement de cycliste amateur ou de cyclo-sportif ? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence, à part peut-être sur les quantités ? Je pense qu'il y a une grosse différence au niveau de la planification. Il y a vraiment des plusieurs clés. Les grands rendez-vous chez les professionnels n'ont pas manqué. Et c'est vrai qu'on se prend peut-être un peu plus au sérieux dans la préparation que pour une cyclo-sportive où vraiment c'est la passion et le plaisir qui l'emportent. Par exemple, les conditions climatiques sont difficiles. Il pleut. Pour une cyclo-sportive, on va faire l'impasse. On va attendre le lendemain ou le soir le lendemain. Alors que chez les pros, des fois, on n'a pas le choix et on est obligé d'y aller. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, tu sais, moi, je fais de la préparation mentale. Et dans la préparation mentale, souvent, on a l'idée de la visualisation, de la relaxation, des choses comme ça. Mais en fait, l'essentiel de mon travail, c'est vraiment quel est l'état d'esprit, par exemple, quand on est professionnel, et comment arriver à acquérir cet état d'esprit autre que par la pratique ou des choses comme ça. Et là, tu nous éclaires vraiment sur le fait qu'un des états d'esprit à acquérir, c'est ça. C'est l'importance de la planification sur des gros objectifs avec une espèce de compte à rebours ou de rétro-planning qu'il faut tenir absolument, quelles que soient les conditions ou presque... Je ne dirais pas à l'état de santé, parce que peut-être si tu as vraiment un gros problème de santé, là, tu vas peut-être modifier ton emploi du temps, enfin, ton plan d'entraînement. Alors, quand tu dis des grosses périodes d'entraînement et de préparation, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret sur un gros objectif que tu avais, toi, cette année, et un peu les quelques périodes spécifiques d'entraînement que tu mets avant ? Bon, là, je vais prendre un exemple récent, le Criterium du Dauphiné. Là, c'était un objectif, donc, c'est trois semaines en altitude au mois de mai. D'accord. Du 2 mai au 23. Ok. Combien de jours avant le Criterium ? C'était juste avant le Criterium, ça, finalement ? Donc, je suis redescendu 11 jours avant le départ. 11 jours avant le départ, d'accord. Donc, trois semaines. Oui. 11 jours avant le départ, 11 jours avant la date importante, tu fais trois semaines. L'idéal, c'est 15 jours, mais là, j'étais un peu juste, quoi. J'ai pas, normalement, dans mon programme, j'ai pas eu le choix, quand même. D'accord, ok. Donc, là, tu as fait trois semaines de travail spécifique en altitude, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc, quand tu fais un travail spécifique pour bien passer la montagne et bien passer les cols d'hautes montagnes, c'est pas la même chose entre des ascensions ou des montées qu'on peut avoir dans le sud ou ailleurs qui font 3-4 kilomètres maximum, et puis vraiment des ascensions en haute montagne qui font plus de 10 kilomètres, c'est pas la même chose. Donc, là, tu as fait trois semaines d'entraînement spécifique là-dessus, c'est ça ? Voilà, ouais, découpé en trois cycles. Donc, la première semaine, vraiment, acclimatation, très peu d'entraînement, coupure, vraiment, coupure, quand on peut appeler ça, en plus de semaine coupure, vraiment trois jours sans vélo, puis après, vraiment progressivement. La deuxième semaine, plus un cycle foncier, comme on le retrouve un peu dans une période annuelle, mais sur trois semaines. Pendant la coupure, le cycle foncier en deuxième semaine, les grandes sorties, donc travailler le coup de pédale dans les longs cols, la vélocité, la force, la vélocité, puis les longs cols, et là, faire attention aussi à l'alimentation, parce qu'il y a des soucis des stages, c'est de perdre un peu du poids, puisque le dauphiné, cette année, c'était dur. Et puis, la dernière semaine, là, j'ai commencé un peu des intensités en bas et en altitude, les deux. D'accord. Alors, comment tu t'entraînes quand tu fais du travail d'intensité, toi ? J'essaie de travailler toutes les filières I5, I6, I4, I5, I6. Donc, là, j'ai essayé de monter plusieurs cols de 30 minutes au seuil. D'accord. En exercice, après vraiment un temps, il y en a une que j'aime bien, c'est d'ailleurs 4 fois 15-15, 3 fois 20-20 et 2 fois 30-30. Wow ! Après, la pyramide entière, c'est 4 fois 15-15, 3 fois 20-20, 2 fois 30-30, 3 fois 20-20, 4 fois 15-15. Ça, c'est la pyramide entière. D'accord. Ou alors, faire 4 fois 20-20, puis mettre 2 minutes de récupération ou 5 minutes de récupération. Après, faire les 3 fois 20-20, 5 minutes de récupération et 2 fois 30-30. Voilà, super. Et puis, quand tu travailles, alors, tu m'as dit dans la deuxième semaine, quand tu travailles la qualité du pédalage avec de la vélocité, c'est ça ? Voilà, oui. On essaie de maintenir dans l'école 80 cadences. Ah, oui. Le pédalage, on essaie de ne pas passer en dessous. 85, c'est l'idéal. On essaie de maintenir 30 minutes à 85 tours par minute. Et on alterne 3 minutes assis et 1 minute tendanceuse. Ah, oui. D'accord. Et vraiment, vraiment, se concentrer sur la technique de pédalage, c'est-à-dire la phase de pousser, la phase de tirer et essayer d'être le plus aérien possible, le plus léger, le plus relâché. Pour ça, tu mets plutôt un braquet, je dirais, un peu plus facile ou alors ? Oui, plus facile. Voilà, tu ne vas pas… Il vaut mieux aller moins vite et s'appliquer sur le pédalage que plus vite et se désorganiser quoi. Là, tu ne vas pas chercher à emmener un braquet pour l'emmener à 85 et forcer. Il faut que ce soit facile à pédaler, mais tu vas faire cela. Voilà, facile à pédaler, mais quand même à aller à une certaine vitesse. Pas non plus se promener, parce que sinon, on est en cycle sportif, on ne se promène pas. Oui, oui. Déjà, quand tu es à 85 tours de pédale par minute, ça met tout de suite un peu du tempo quand même. Enfin, bon. Voilà. Parce que c'est vrai que les mecs qui mettent tout à gauche avec des roules anticulaires derrière tellement ils ont des braquets qui sont gros, c'est sûr qu'ils n'avancent pas, mais ils ne tournent pas les jambes non plus. Tu mets quel braquet ? Je vais chercher à tourner les jambes aussi. Souvent à 39-23 ou 39-21, parce que je fais quand même ça dans un col qui fait environ 7%. Ça ne sert à rien de chercher un col plus de 10%, parce qu'on n'arrivera jamais à tenir un des 85 tours par minute, il vaut mieux monter un col un peu plus roulant. Mais vraiment, l'essentiel, c'est de pouvoir travailler ce coup de pédale et vraiment se concentrer là-dessus. D'accord. Est-ce que tu fais aussi du travail sur une jambe ? Non, du tout. Ce n'est pas un exercice que tu utilises ? D'accord. Non, du tout. Il faut un pédalier spécifique. Sinon, juste décrocher une pédale et pédaler sur une jambe au niveau du dos, du bassin. On ne trouve rien de bénéfique. Il faut vraiment avoir l'appareil spécifique. D'accord. Il y a un risque de blessure ou quelque chose comme ça. Voilà, de blessure et puis de se déplacer une lombaire ou quelque chose comme ça, en faisant de la force sur une jambe. Bon, super. En dehors de l'entraînement, on va dire physiologique, dont on vient de parler là, quels sont les points qui sont importants pour toi dans l'entraînement vélo ? Le sommeil et la récupération, vraiment. La clé, c'est vraiment un bon sommeil. Un bon sommeil. Est-ce que toi, à part le fait de faire des entraînements de fou et d'arriver le soir complètement exténué, est-ce que tu as des trucs un peu pour avoir un bon sommeil récupérateur ? Oui, manger tôt le soir. Oui, c'est-à-dire tu manges vers quelle heure ? C'est un petit détail, mais manger à 19h et finir à 19h30, 19h45. Je me force à finir mon repas pour 20h. Comme ça, ça permet au moins d'avoir deux à trois heures de digestion avant le coucher et ça permet de dormir beaucoup plus vite que si on finit le repas à 21h ou 21h30. On retrouve la vie presque de moine que mènent les sportifs de niveau. Avoir des heures régulières pour manger, pour se coucher, tout ça, c'est vachement important. Oui, c'est important. C'est important. Maintenant, le niveau est tellement élevé que c'est les petits détails après qui font la différence. Alors, quel autre, à part maintenant l'alimentation et l'entraînement, quel autre petit détail tu pourrais conseiller à des cyclosportifs sur lesquels ils pourraient porter leur attention ? Être assidu, surtout à l'entraînement. Je pense que ça, c'est la clé pour les cyclosportifs. Vraiment, au minimum deux sorties par semaine. Vraiment, éviter de rester de trop longue période sans pratiquer. Je pense que c'est vraiment la clé. Deux à trois sorties par semaine, c'est vraiment nécessaire. Sinon, on n'arrive pas à progresser et on perd vite les niveaux. D'accord. Et quand tu dis assidu, c'est aussi s'entraîner. Quand on s'entraîne, on s'entraîne. Essayer d'être attentif et appliqué à ce qu'on fait et pas forcément y aller un peu au feeling, comme on dit. Et puis, on pense à tout, on pense à rien, sans vraiment programme dans la séance. Oui, il faut essayer de se tenir à deux à trois séances par semaine avec une sortie longue, une sortie plus intense et une sortie plaisir où on fait ce qu'on a envie, comme au feeling. Comme tu disais, mais vraiment une sortie longue, une sortie plus intense avec les copains. Des choses simples, faire les pancartes dans les villages, tirer un peu la bourre dans une bosse. C'est vraiment une sortie longue, au moins le temps de la cyclosportive qu'on a comme objectif, voire un peu plus. Si on peut, on rajoute une demi-heure ou 45 minutes. Au moins le temps de course, une fois par semaine. Pour toi, le mental, quelle place il a dans tes résultats, dans ta performance ? Il est surtout important pour la diététique et pour les périodes sans compétition. Oui. Quand on enchaîne les compétitions, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on… Le plus dur, c'est après un objectif ou après une compétition importante quand on rentre à la maison. Et là, il faut rester concentré, il faut rester motivé pour les prochaines courses à venir. Et des fois, ce n'est pas évident. On a envie de relâcher un peu la pression. Oui. On a envie d'aller se manger une glace en vide ou quelque chose comme ça. On peut le faire, mais pas trop souvent. Oui, c'est ça. Cette phase de décompression un peu qui a pris un gros objectif. Voilà, ça, c'est le plus dur à gérer. C'est le plus dur à gérer. Avec l'alimentation le soir aussi. Essayez de ne pas trop manger le soir. Ça, c'est vraiment mes deux points faibles. Le repas du soir et la phase de déconstruction, comme on dit, après un objectif. Pour les cyclosportifs, ça rentre moins en compte. Parce qu'après une cyclosportive, on peut se relâcher. On n'en fait pas une tous les dimanches non plus. Avec le côté cyclosportif, c'est bien. Parce qu'une fois l'objectif passé, on peut se relâcher. Et puis après, on a le temps pour se reconditionner dans une nouvelle épreuve. Est-ce que, tu nous l'as bien montré, que pour ta préparation physique, voire même pour ton alimentation, tu as vraiment un programme qui est très détaillé, très planifié, comme tu nous as dit. Presque au jour près, à l'heure près, même à la minute près, tu sais ce que tu fais dans tes sorties. Est-ce qu'au niveau du mental, tu as aussi une préparation particulière ? Quelque chose ? Comment tu travailles cet aspect-là ? Non, je n'ai pas de coach mental. D'accord. On n'a pas de préparateur mental dans l'équipe. C'est vrai que là-dessus, on est peut-être un peu en retard par rapport à certaines... comme la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis qui sont plus penchés là-dessus. Je pense que c'est un défaut parce que nous, c'est vrai qu'au niveau mental, on n'est pas du tout suivi. C'est vrai que c'est exactement comme le physique, si tu veux. Je pense qu'on n'est pas champion cycliste, en tout cas cycliste professionnel, si on n'a pas des aptitudes naturelles, physiologiques, mais aussi sur le mental, d'être positif, d'avoir de la détermination, de la volonté. Mais après, c'est un peu comme au niveau physique. Si le gars, il a juste des qualités physiques et qu'il ne s'entraîne pas, ça ne suffit pas pour passer professionnel. Et en tout cas, moi, pas mal de sportifs que je suis, et puis j'ai interviewé pas mal de champions pour travailler avec eux, tu te rends compte que quand au niveau mental, ils ont besoin de passer à un niveau supérieur, s'entraîner ou faire des exercices, ça les aide vraiment à franchir un cap. Pour être tout assidu encore sur l'alimentation, le sommeil et l'entraînement, ça fait bien que les frances rachent un peu. Peut-être qu'au niveau mental, en étant suivi, on peut peut-être aller plus loin dans l'entraînement, plus loin dans la douleur, dans l'effort. Et non, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout ça. Bon, écoute, tu sais que tu as un potentiel encore que tu peux développer. C'est mieux que de prendre de la poudre de perlimpimpin. Oui, c'est fini. Un petit mot quand même là-dessus, puisque toi, tu es un jeune cycliste dans ce monde professionnel. Est-ce que finalement, tu es confronté à ça ? Comment tu le vois, toi, le milieu cycliste, quand tu le découvres ? Et puis, par rapport à ce fléau du dopage, est-ce que finalement, tu es confronté ? Pas du tout. Comment ça se passe ? Alors, on y est confronté, forcément, quand on voit les médias qui en parlent régulièrement. Oui. C'est l'état de dopage de droite et de gauche. Mais d'une manière générale, je vois plus le dopage dans les années qui sont passées. C'est vrai que maintenant, il y a tellement une lutte anti-dopage forte et un état d'esprit qui se développe que le dopage, maintenant, c'est vrai qu'on en parle de moins en moins. Et entre nous, entre cyclistes, maintenant, ça reste marginal. Il n'y a plus de quelques soupçons sur tel ou tel coureur dans le milieu, mais il n'y a pas de… Maintenant, ça devient dur de tricher. Il y a tellement de contrôles et on le voit encore. Parce qu'il y a de plus en plus de coureurs positifs, donc ça veut dire que les contrôles marchent. Oui, bien sûr. Et plus il y a de coureurs positifs, moins il y a de contrôles aussi cachés ou non divulgués, comme il n'y a plus à avoir dans le passé. Oui, il y a des gars qui étaient écrits. Quand il y a un expositif, l'affaire, elle sort et puis tout le monde est au courant. Alors que dans certains sports et avant, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a une transparence qui est en train de petit à petit… C'est la clé, je pense. C'est sûr. La transparence. C'est la clé. Après, il y a encore des efforts à faire. C'est vrai que les sanctions ne sont pas assez claires. Il faut prendre le portefeuille. Je pense que c'est la seule solution, vraiment. Il y a parfois, en cas de cas positif, on redonne deux ans de salaire et il faut prendre les sous, c'est sûr. Il n'y a que ça qui peut freiner l'être humain, j'ai l'impression. Oui. C'est vrai que je pense que le fait de retirer les titres et des choses comme ça, déjà, ça marque aussi, mais aussi l'aspect financier, c'est important. Ah oui, l'aspect financier, le mec qui gagne un million d'euros par an, s'il est contre les positifs et qu'il faut qu'il en redonne deux, ça va peut-être le faire réfléchir. C'est clair. Il y a des choses comme ça, pour que ce soit plus pointu, mais bon, petit à petit, ça avance. Oui, voilà. Dans un futur, on voit les jeunes Français gagnent des courses, les jeunes Français sont acteurs des courses, donc ça, c'est quand même bon signe. Oui. En tout cas, bon, ta vision, elle est plutôt, comme tu nous l'as dit, plutôt optimiste et plutôt, voilà, les choses vont dans le bon sens, quoi. Oui, c'est plutôt le passé. Maintenant, quand on parle de dopage, c'est plutôt le passé qui nous vient à l'esprit que c'est l'avenir. Bon, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que ça donne aussi plus envie de voir le cyclisme, j'allais dire le tour, mais il n'y a pas que le tour, plus envie de voir le cyclisme. Et puis, quand il y a des belles performances, on n'est pas tout de suite cette suspicion qui vient à l'esprit et qu'on respecte ceux qui s'entraînent et qui font les efforts pour être performants naturellement. Tu es content de ton dauphiné ? Oui, plutôt satisfait. C'est vraiment la dernière étape où je suis déçu, mais moi, j'étais assédi par une bronchite. Oui. Je n'ai pas pu faire l'étape que j'aurais espérée, mais sur un bilan de la semaine, je suis content. D'accord. Et donc, l'avenir, comment il se présente pour toi sur le reste de la saison ? Là, j'attends de savoir la sélection pour le tour. On devrait la connaître autour du championnat de France, dans quelques jours. Bon, écoute, on va te souhaiter d'être pris pour le tour. Ce serait vraiment génial. Ce serait une belle première expérience. Oui, c'est sûr. Surtout la 30e édition, avec un chrono en brin-charge. Oui, celui-là, tu l'as reconnu. Celui-là, c'est un chrono qui est fait pour un grimpeur. Oui, quand même. Un grimpeur, mais quand même un spécialiste de l'effort solitaire. On a beau être grimpeur, sinon on n'arrive pas à gérer un effort. C'est tout de même difficile, mais quand même, plutôt grimpeur. Comment, toi, tu le sens, ce contre la montre ? C'est vrai que je refuse de m'y projeter, parce que si je ne suis pas sur le tour, je serais déçu. Non, mais de toute façon, dans un grand tour, quand on est équipier et qu'on ne joue pas le général, les chronos, on ne les fait jamais à fond. Ah oui, d'accord. On le fait comme un jour de repos. Oui, OK. Donc, c'est vrai que souvent, on voit des gros écarts sur les cons de la montre, mais il faut savoir que sur les cours d'une semaine et trois semaines, seulement 30 à 40 coureurs qui le font en s'appliquant, et le reste, c'est vraiment pour garder des forces pour les jours à venir. Oui, c'est un autre jour de récupération. D'une manière générale, tu penses que les Sky vont tout écraser ou il y a une possibilité de faire quelque chose ? Bien sûr, les Sky vont être forts, mais le tour reste ouvert. C'est sûr que Froome, c'est une figure de favori, mais il a quand même beaucoup d'outsiders, notamment Cantador et les autres. Je pense que ça reste un tour ouvert. Le tour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tous les jours, il y a des surprises. Une course de trois semaines, il a été là depuis le début de saison. Est-ce qu'il va encore être là, au gros chaleur en mois de juillet ? Oui. Personne ne le sait non plus. Donc, non, ça va être un beau tour, centième édition. De course avec un parcours très difficile les dernières semaines. Donc, il faudra être un tour pour le spectacle. Le parcours est taillé pour le spectacle. Après, c'est au coureur de faire la course. Il y a beaucoup d'étapes longues. Ça, ce n'est pas forcément bien pour le spectacle. Je te propose un dernier interview, vérité en chiffres. Donc, je te pose des questions, tu réponds par des chiffres. Alors, d'abord, ton âge ? 24. Ta taille ? 1,78 mètre. 1,78 mètre. Ton poids ? 62. 62. Ta puissance maximale aérobie ? 380 watts. 380 watts. OK. C'est pour donner un ordre d'idée. Deux mois. Tu as fréquence cardiaque de repos ? 45. Et tu as fréquence cardiaque maximum ? 195. 195. Combien de kilomètres tu fais par an ? 25 000. L'année dernière, 25 000. 25 000. D'accord. Et cette année, 30 000. Ah, cette année, c'est parti pour faire 30 000. Tu es déjà 30 000 ou c'est parti pour faire 30 000 ? Non, c'est parti pour faire 30 000. D'accord. Tu passes un niveau supplémentaire avec les courses à étapes, des choses comme ça ? L'année dernière, j'avais eu une mononucléose durant l'hiver. Du coup, j'avais loupé deux mois d'entraînement. Là, je les rattrape. D'accord. Combien de victoires tu as à ton actif, tu le sais ? Chez les ProZero. Chez les ProZero pour l'instant ? Et en tout, une quinzaine. Une quinzaine. Ok. Et combien ça gagne un jeune cycliste professionnel ? Le salaire brut, c'est 38 500 euros l'année. À l'année ? En brut. D'accord. À l'année. Pour toi, la dernière question, pour toi, la plus belle course à laquelle tu as participé ou à laquelle tu aimerais participer sur un jour ? La plus belle étape ? Liège-Bastogne. Liège-Bastogne. Liège. Tu aimerais la faire ou tu l'as déjà fait ? J'ai jamais fait et j'aimerais la faire. Tu aimerais la faire. Tu sens que c'est une course sur laquelle tu pourrais faire quelque chose ? C'est mon profil. C'est ton profil. C'est une course plutôt d'un jour. Tu marches bien en championnat et puis plutôt pour des grimpeurs. Voilà. Grimpeurs, mais pas grimpeurs de long col. C'est ce que j'aime bien. Ouais. Ben, écoute, Rudy, moi, je te remercie de ta disponibilité, des précisions de tes réponses. Qu'est-ce qu'on te souhaite d'être pris pour le tour ? C'est ton meilleur souhait pour cette année ? Ah ben, là, oui, actuellement, oui, c'est sûr. Bon. Un rêve de goût qui sera à nous, mais bon. Il faudrait passer encore quelques jours. Ouais, d'accord. Donc, ben, écoute, vraiment, je te remercie. Bonne chance, Rudy. Eh bien, voilà, vous avez vu cette interview de Rudy. Enthousiaste, positif. Je pense que c'est une clé du mental, d'accord, pour obtenir des résultats au-delà de la moyenne, au-delà de la norme. Eh bien, c'est d'être plutôt positif, d'être presque amnésique au négatif. Non pas qu'on l'occulte, mais c'est clair que pour un objectif aussi important que Rudy pour le Tour de France, mais vous, pour votre course, eh bien, il faut avoir plutôt une vision optimiste des choses. Ce mental, cet état d'esprit optimiste va créer chez nous des émotions positives comme l'enthousiasme, la confiance. Et puis, quand on est dans une émotion positive, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on pose des actions qui sont efficaces et on obtient des résultats intéressants. Alors voilà, parmi tous ces enseignements de cette interview avec Rudy, eh bien, je vous propose de retenir son enthousiasme et son positif de sa genèse, de ses 23 ans, d'accord, et de vous consacrer maintenant à votre objectif avec optimisme et enthousiasme. Je vous souhaite une bonne journée et maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501